bonjour à toutes et à tous soyez les bienvenus sur ma chaîne alors aujourd'hui je vais vous présenter un oracle qui est vraiment original il s'appelle missive de vos guides carte postale oui puisque les cartes sont illustrées sous forme de carte postale c'est ça qui fait justement qu'il est original il a été créé par colette baron raid il est paru aux éditions exergue en 2019 et rassurez vous il est toujours disponible on peut toujours se le procurer directement chez l'éditeur d'ailleurs moi je vais je vais vous mettre dans la description de ma vidéo c'est à dire sous la vidéo il ya une petite flèche vous cliquez là vous aurez un texte qui apparaîtra et dans ce texte il y aura notamment un lien vers le site de l'éditeur si vous voulez vous procurer ce jeu voilà imaginez vous en train de voyager vers un endroit sacré où vous avez la possibilité de recevoir un message d'être cher disparu de vos ancêtres de vos guides spirituel et même de vos anges gardiens et s'il savait ce que vous avez besoin de connaître sur chacun des aspects de votre chemin de vie alors ce jeu est composé de 52 cartes et vous l'aurez compris il est plutôt orienté développement personnel alors on a un petit livret enfin c'est pas vraiment un livret pour le coup c'est plutôt un petit dépliant avec voilà une introduction donc la démarche créative de voilà que pas du jeu quoi tout simplement ensuite comment travailler avec les cartes postales de l'esprit quand choisir une seconde carte pour plus de clarté et une troisième carte pour un éventuel futur donc en fait on va tirer une carte éventuellement une deuxième voire une troisième carte donc la deuxième carte va venir éclaircir la première et la troisième c'est pour voir dans le futur donc voir dans le futur par rapport aux messages ou toujours dans une démarche de développement personnel voilà alors les cartes elles ont la tranche qui est dorée et voilà comme vous pouvez le voir ce sont des petites cartes postales donc c'est ça qui est vraiment chouette on a donc ici voilà des illustrations originales et on a ici donc un petit un petit texte à chaque fois qui correspond au sens de la carte on va dire ici vous êtes brave et à l'arrière on a donc le texte donc je vais vous le lire très cher vous il n'y a qu'un être comme vous votre cheminement et vos buts sont uniques vous êtes censé vivre des expériences particulières dans ce monde et rencontrer certaines personnes mais c'est ensuite à vous de décider du genre de vie que vous voulez vivre du niveau d'éveil que vous voulez atteindre de votre volonté d'évoluer et de vous débarrasser de ce qui est faux ne vous comparez pas aux autres il est facile de penser qu'une personne est plus heureuse simplement parce que son apparence correspond aux normes de la société mais on ne peut pas connaître son mode son monde intérieur pardon ne vous comparez qu'à ce que vous étiez auparavant voyez-vous tout le chemin parcouru ne soyez pas distrait par les actions ou les réussites des autres restez concentré sur ce qui vous inspire voilà comment vous réussirez à trouver le bonheur désirez ce que vous avez pas ce que possède quelqu'un d'autre nous vous aimons énormément et savons que la route qui se dresse devant vous est parsemée de miracles et de choses merveilleuses ayez confiance avec un mot pour toujours et à jamais alors la petite comment dire critique que je pourrais faire à ce jeu c'est que le petit texte ici et le texte à l'arrière je trouve qu'ils sont pas forcément toujours en corrélation voilà je trouve quelquefois que ça correspond pas forcément alors je vais pas tous enfin dire toutes les cartes puisqu'il y en a beaucoup les textes sont longs et voilà je vais en lire quelques unes vous n'êtes jamais seul par exemple très cher vous actuellement vous avez du mal à croire que vous pouvez toujours atteindre le but recherché et trop et trouver un sentiment de paix et de sécurité pourtant tout cela est possible il y a beaucoup à célébrer dans cette vie mais vous devez d'abord vous libérer du désir d'atteindre des résultats précis il est si facile de désirer ceci ou cela pour vous sentir en sécurité telle une boucle sans fin la seule issue est de vous libérer de tout attachement si vous faites le vide quelque chose de nouveau pourrait combler ce vide l'obsession disparaîtra et la paix reviendra et confiance le meilleur est à venir les choses inédites s'offriront à vous et vous découvrirez de nouvelles possibilités d'épanouissement la vérité c'est que lorsque vous entrez dans cette boucle sans fin ce que vous cherchez vraiment c'est l'esprit dans cette connexion avec l'esprit réside la force la paix et la raison d'être tout le reste tout le reste suivra nous sommes à vos côtés alors faites vous un câlin nous vous aimons tendrement vous êtes aimé vivez vos rêves soyez digne célébrer la vie donc à chaque fois on a vraiment cette ce design qui fait carte postale avec le timbre les petits angelots voilà il ya un côté un peu ancien pour le coup et en fait je me rends compte qu'il ya plusieurs fois les mêmes messages avec amour avec amour pourtant les messages à l'arrière sont différents et je crois même que avec amour je l'avais déjà eu là ici donc en fait c'est peut-être pour ça effectivement que le petit texte ici correspond pas forcément au message voilà on a encore ici avec amour je pense que ce qui est très important c'est surtout le texte à l'arrière et elle ici c'est juste une petite phrase qui n'est pas forcément en corrélation directe c'est dommage en fait pour le coup ça aurait été sympa d'avoir un texte ici qui soit différent parce que là on a tout le temps avec amour vous n'êtes jamais seul on l'a déjà eu également célébrer la vie aussi donc en fait je pense que ce sont des catégories différentes quelque part en tout cas les cartes sont jolies le format est original c'est formidable vous êtes aimé donc vous aurez compris que tous les messages sont positifs et le but c'est vraiment de voilà de faire du développement personnel c'est ce que je disais de recevoir des messages qui vont vous tirer vers le haut et la dernière je vais vous la lire vous êtes magique très cher vous il y a des moments où la perte fait partie de la vie parfois une perte est la bienvenue comme lorsque vous vous libérez d'une situation qui ne sert plus votre meilleur intérêt une perte est parfois soudaine et douloureuse comme lorsqu'un être cher part vers l'au-delà quelle que soit la nature de la perte et votre contrôle sur celle ci cette expérience doit être reconnue il est important de vivre votre deuil et de laisser couler vos larmes lorsque vous réprimez l'expression naturelle d'une perte et essayer de les surmonter trop vite le chagrin refoulé fini par vous hanter de manière destructrice ce n'est pas ce que nous voulons pour vous alors laisser votre coeur s'ouvrir largement ressentez la perte et assumez-la voyez la beauté qui s'y cachait les leçons que vous avez apprises et sachez qu'en vous libérant de ce passé vous préservez ainsi votre authenticité cela ira mieux nous vous le promettons jamais votre coeur n'aura eu autant de compassion pour le monde l'amour guérit tout on vous envoie de l'amour encore et toujours voyez c'est c'est vraiment des messages bienveillants c'est très joli en plus et c'est vrai que ce sont des messages qui vont nous permettre de prendre un peu de recul face à une situation notamment voir les choses autrement on peut aussi méditer sur ces messages donc missive de vos guides donc qui est paru aux éditions exergue voilà c'est un jeu original donc je vous invite à vous abonner à à ma chaîne à activer les notifications et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos